Nous sommes toujours dans la partie 3, les fractions et les nombres entiers. Sous partie C, nous allons voir comment encadrer une fraction par deux nombres entiers. Alors on avait vu dans la partie précédente que 4 quarts c'est égal à 1, et que si je prends une fraction égale à 2, il me faut 8 quarts. Si je prends une fraction égale à 3, il me faut 12 quarts. Mais que se passe-t-il si, au lieu de prendre 8 ou 12 quarts, je prends seulement 9 quarts ? Eh bien, je vois qu'ici, 9 quarts, c'est plus grand que 2, mais c'est plus petit que 3. Donc j'ai pu encadrer ma fraction 9 quarts par 2 et par 3, par deux nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire deux nombres entiers qui se suivent. Alors ça c'est très simple, et puis ça peut se faire graphiquement comme ça, mais on peut également trouver une méthode pour le faire par le calcul. Alors la méthode c'est la suivante. Il faut en fait poser une division, une division euclidienne, du numérateur par le dénominateur. Donc je vais diviser 9 par 4. Alors, si je divise 9 par 4, c'est très simple, dans 9 combien de fois 4 ? 2 fois 4, ça donne 8, et il me reste 1. Donc, qu'est-ce que ces nombres signifient ? Eh bien, ce 2, il veut dire que mon 9 quarts, c'est composé de 2 fois 4 quarts, 2 fois une unité complète, et ça fait donc 8 quarts, 2 fois 4 quarts. Ce 8 quarts, ce 8, il vient de ce nombre-là qui est dans ma division. Et le 1, qui est le reste de ma division, eh bien c'est le quart qui reste en plus des 2 fois 4 quarts, des 2 unités complètes. Donc 9, 9 quarts, c'est bien composé de 2 groupes de 4, de 4 quarts, ce qui donne 8 quarts, et il me reste encore 1 quart. Alors, si vous avez compris ça, l'intérêt, ça va être de réussir à faire cette même opération, mais avec des fractions un peu plus compliquées, puisque là, 9 quarts, c'est assez facile, puisque j'ai pu le dessiner, mais qu'est-ce que ça donnerait si on faisait avec des nombres beaucoup plus grands ? Eh bien, le principe est le même, toute fraction qui ne représente pas un entier peut être encadrée par deux nombres entiers consécutifs. Pour déterminer l'encadrement, il va falloir diviser, faire une division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Donc par exemple, 163 cinquième, c'est compris entre quoi et quoi ? Eh bien, je vais faire la division de 163 par 5, dans 16, combien de fois 5 ? 3, ça donne 15, 5 fois 3, 15, il me reste donc 1, c'est une dizaine, avec les 3 unités que je n'ai pas pris en compte, ça fait donc 13, dans 13, combien de fois 5 ? 2 fois 5, 2 fois 5, 10, et il me reste encore 3 unités. Donc, dans 163, je peux mettre 32 fois 5, et il me reste encore 3. Avec 163 cinquième, je peux faire 32 groupes de 5 cinquième, donc 32 unités, donc 163 cinquième, c'est plus grand que 32, et il me reste encore 3 cinquième, donc c'est plus petit que 33 unités. 163 cinquième est compris entre 32 et 33. Alors, petite remarque, on peut aussi calculer le quotient à la calculatrice, et prendre un encadrement du résultat par deux entiers. Donc, 163 cinquième, c'est 163 divisé par 5, ce qui donne 32,6, et 32,6, c'est bien compris entre 32 et 33. Donc, 163 cinquième, c'est compris entre 32 et 33. J'arrive bien à la même conclusion que dans l'exemple précédent. Alors, cette deuxième méthode, elle est plus facile, je sais bien, elle est plus rapide, ça demande moins d'efforts puisqu'on utilise la calculatrice, mais c'est un raccourci. La première méthode, elle a un avantage, c'est qu'elle vous permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les fractions, et de vraiment réfléchir à ce que vous faites à chaque étape. Et ça me paraît vraiment important. Donc, pour l'instant, j'insiste, je préfère que vous utilisiez la première méthode et quand vous la maîtriserez vraiment bien, vous pourrez prendre le raccourci. Alors, petite application, voici 5 fractions, encadrez chaque fraction par deux entiers consécutifs. Mettez en pause, prenez le temps de bien le faire sur le papier et ensuite, vérifiez avec la correction. Ça y est, vous avez une réponse à proposer ? Alors, 29 quarts, vous avez dû trouver que c'est compris entre 7 et 8. Puisque 29, c'est un petit peu plus que 28. 28 quarts, ça fait 7 unités complètes. Donc 29, c'est un peu plus que 7 unités complètes. Mais c'est pas tout à fait 8 unités complètes, puisque 8 unités complètes, ce serait 32 quarts. 46e, c'est compris entre 6 et 7. Puisque 6 fois 6 font 36. 7 fois 6 font 42. Donc 46e, c'est bien compris entre 36 sixièmes et 42 sixièmes. 35 tiers, vous avez dû trouver que c'est compris entre 11 et 12. 270 douzièmes, c'est compris entre 22 et 23. Et 93 septièmes, c'est compris entre 13 et 14. Bien, j'espère que c'est clair. Comme d'habitude, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à poser vos questions dans les commentaires.